Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la double numérotation. Alors dans une précédente vidéo j'avais expliqué comment insérer une marque de numérotation de la page active. Là je vais vous expliquer et vous donner l'astuce pour que si vous ajoutez un numéro de page suivant et un numéro de page précédent ça fonctionne. Alors c'est parti. Alors on vient sur le gabarit. Ici j'ai des documents, des doubles pages, je viens sur mon gabarit. Je vais ici faire un marque de texte. Je vais venir insérer un caractère spécial qui est une marque dans la page active. Je vais agrandir pour que ce soit bien visible pour l'exemple. Voilà c'est grand. Et je viens sur ma page. OK. C'est bien ma page active. Je vais voir la même chose donc je vais appuyer sur alt, glisser, majuscule pour rester au même endroit. Je mets sur la page de droite. Je viens ici. Impeccable. 2, 3. Moi ce que je veux, c'est qu'en ajoutant le séparateur, ici se trouve le numéro de la page suivante. Donc texte, insérer un caractère spécial, une marque, numéro de page suivant. Impeccable. Parfait. Problème. Voilà. Le design ne fait pas l'implémentation et la synchro. Ce qu'on va être obligé de faire, c'est qu'on prend le texte. On va prendre l'outil, là on va venir sur le bloc. On va cliquer ici pour créer un nouveau tout petit bloc dans lequel aucun texte pourra rentrer. On fait juste ça. Et on a lié les deux blocs. Le fait de lier les deux blocs et que celui-ci se trouve sur la page suivante, alors toujours sur le gabarit, si je viens ici, voilà, je me retrouve avec un numéro de page suivant qui fonctionne. Si je veux faire la même chose ici, donc ici j'ai le numéro de page active. Donc je vais mettre un séparateur. Et juste devant, je vais mettre, alors, texte, un caractère spécial, une marque, le numéro de page précédent. Ce qui se passe. Bien évidemment, vous vous en doutez, si je viens ici, on reste pareil. Alors, ce que je vais faire, c'est que, ici, je crée, alors je suis bien sur mon gabarit, tout petit texte. Voilà, tout petit bloc de texte. Et ce bloc de texte, je vais venir le chaîner avec celui-ci. Donc je clique ici sur le petit carré blanc qui est au milieu et je viens sur mon bloc de texte jusqu'à apercevoir les deux petits maillons. Je clique, voilà, c'est enchaîné. C'est chaîné. Si je me mets ici, on voit que le A est venu avant. Alors, ce que je vais faire, je vais faire un texte, je vais venir insérer, pardon, insérer un caractère de saut de paragraphe. Et hop, comme ça, ici, jamais le texte ne vous viendra se passer ici et j'aurai bien mon texte là. Comme c'est chaîné, vous voyez ici, j'ai bien mes éléments qui fonctionnent. J'ai bien le numéro de page précédent, le numéro de la page active et ici, le numéro de la page active et le numéro de la page précédent. C'est assez laborieux, j'aurais en préféré que ça fonctionne la première fois, mais voilà. Ensuite, petite astuce si jamais vous créez un nouveau gabarit. Voilà, on a un nouveau gabarit, vous venez sur A, vous sélectionnez tout votre travail, un commande C, vous placez sur le gabarit, commande alt majuscule V pour coller au même endroit. Ici, je rajoute deux pages qui ont le gabarit A. Ces deux pages, je vais venir leur dire qu'en fait, on va leur appliquer le gabarit B. Et si je viens ici, voilà, ça fonctionne. Et après, je vais pouvoir changer les couleurs, je pourrais appliquer un style de paragraphe, mettre un nombrage. Voilà. Dès que je vais faire ça, ça va fonctionner. Et pour chaque image, on dit ça fonctionne parce que j'ai A, si je vais mettre là, le B, hop, et voilà. Et dès que je vais changer quelque chose dans Gabarit, ça va fonctionner et j'aurai bien mes numéros de pages qui fonctionnent. Voilà, c'était la petite astuce, comme je dis tout à l'heure, en complément de la numérotation automatique sur la chaîne. Donc je mettrai le lien dans la description. Le lien de Pierre Lab qui avait fait une petite vidéo aussi très utile. Et voilà, c'est une idée qui m'est revenu en discutant et je ne savais plus comment on faisait. et j'aimerais vous le partager pour que vous puissiez arriver à vos fins. Merci, à bientôt et à la prochaine.